Salut à tous, bienvenue à Carouge, siège du parc Normandie-Maine. C'est dans cette ancienne propriété des chanoines que les visiteurs peuvent découvrir toute l'année toute la richesse de ce parc naturel, régional. Rendez-vous compte, 275 000 hectares, 164 communes réparties sur 4 départements. C'est parti pour la visite. Bonjour Mélanie, vous êtes chargée d'accueil dans cette maison. Tout à fait. Alors qu'est-ce qui fait l'identité du parc Normandie-Maine ? Donc le parc est jalonné par une ligne de crête qui accueille des forêts comme celle de Sillé, celle d'Andenne ou encore celle des Couvres. Alors cet espace vous l'avez construit comment ? Qu'est-ce que vous présentez notamment au scolaire ? Alors c'est un espace sur la présentation du territoire qui est assez ludique, qui présente les patrimoines naturels et culturels du parc. Pour découvrir ce territoire, la maison du parc propose toute l'année de nombreuses animations ou sorties pédagogiques. Direction les Gorges de Villiers, un site remarquable avec Morvan de Broise, animateur nature. Donc ça y est, on y est. Tout à fait. Donc un panorama des Gorges de Villiers. On a un vallon verdoyant, très encaissé en fait, qui est traversé par un cours d'eau qui est la gourbe. On fait des sorties à la découverte de la faune et de la flore, à la découverte des paysages aussi. On est, comme je dis tout à l'heure, sur une barre de gré rocheuse. Il y a des endroits qui sont vraiment très, très escarpés. Mais là, c'est vrai que le début du site est assez accessible. On est sur le dessus de la crête. On peut rester sillonné sur cette crête-là et marcher tranquillement. Comme on peut descendre vraiment dans le fond du vallon, qui est beaucoup plus humide, qui est beaucoup plus à destination des aventuriers, entre guillemets. Alors ces visites, vous pouvez les effectuer grâce à ce service de location de vélos électriques. Pour accéder au château, c'est très simple, c'est tout droit. Et en plus, c'est en descente. Bonjour Xavier Méli, je suis le conservateur de ce château. Alors quels sont les événements historiques à retenir ? Ils sont nombreux parce que si on considère ne serait-ce que l'histoire de cette famille qui possède le château jusqu'en 1936, c'est une succession d'événements comme la défense du Mont-Saint-Michel. Après 1419, un cas rouge avec 119 chevaliers au secours du Mont-Saint-Michel. Alors une date à retenir, cette visite royale en 1473 ? Sur la route du Mont-Saint-Michel, là encore ? Oui, justement, c'est elle qui est l'aile Blossé. Ce seigneur Blossé est chambélant de Louis XI. Donc tout naturellement, lorsque Louis XI se rend au Mont-Saint-Michel, il fait étape ici au château de Carrouges. Vous nous faites visiter ? Ah ben oui, bien sûr. On va prendre la tourelle du Chartrier. Nous entrons dans le salon d'été, alors là, on a vraiment l'ambiance de cet art de vivre, ces châteaux français où, voilà, on joue au tric-trac, aux cartes, on fait de la musique. Et bien sûr, la place de la littérature. On pourrait parler de ce tableau de Madame de Verdelain, la protectrice de Jean-Jacques Rousseau, elle-même. Donc nous arrivons dans le grand salon. Oui, qui a pour particularité d'être vitré sur trois côtés et d'offrir en enfilade, voilà, une succession de sièges. Alors comment faites-vous vivre le château à l'année ? Eh bien, c'est le Centre des Monuments Nationaux a pour objectif de le faire vivre avec des locations, par exemple. On peut organiser ici des événements familiaux. Et c'est aussi une activité culturelle autour des visites. Il est ouvert toute l'année. Et aussi estival avec deux points d'orgue en partenariat avec le Conseil départemental de l'Ordre. Une exposition et un festival, festival autour d'un piano. Enfin, pour finir, je vous invite à découvrir cette nouvelle rose, la Dame de Carouge, une création en vue de la remise en état l'année prochaine du Jardin La Française. Il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine page été. Et promenez-vous bien. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements